Sous-titrage Société Radio-Canada L'adhérence est divisée par deux. Réponse A. Le freinage est multiplié par deux. Réponse B. Le temps de réaction est multiplié par deux. Réponse C. Le piège est dans les formulations, divisions et multiplications. L'adhérence diminue lorsqu'il pleut, qu'il neige ou qu'il y a du verglas. Lorsque l'adhérence est réduite, la distance de freinage est allongée. Sur route mouillée comme ici, on estime qu'il faut doubler la distance de freinage parce que l'adhérence est divisée par deux. Le temps de réaction ne dépend pas des conditions météorologiques, mais du seul conducteur. Le taxi a le droit de stationner à cet endroit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il est interdit de stationner sur une voie réservée au bus. Pour sortir, je ralentis dès l'entrée dans la voie de décélération. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les sorties des routes rapides ne disposent pas toujours d'espace suffisant pour exécuter un ralentissement progressif. Ici, la voie est étroite et je dois commencer à ralentir avant même d'être totalement entré à l'intérieur afin de respecter la limitation de vitesse de 70 km heure. Je cède le passage à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. La signalisation peut sembler contradictoire, mais il n'en est rien. En effet, le losange barré n'indique qu'une seule chose, la fin du caractère prioritaire de la route. Ensuite, c'est à moi de regarder aux intersections quel est le régime des passages. Ici, je suis protégé par un stop dont je vois la ligne d'effet au sol. Pour pouvoir circuler, je dois dégager la neige de la lunette arrière. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des vitres latérales. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Lorsqu'il s'agit de visibilité, ne cherchez pas plus loin. On dégage toutes les surfaces vitrées. Je dois en effet bénéficier de la visibilité maximale tout autour de moi. De plus, s'il s'agit de neige, je dois aussi dégager la carrosserie de toute l'épaisseur qui la recouvre, afin de ne pas la projeter sur les autres usagers en circulant. La signalisation annonce une obligation. Réponse A. Une indication. Réponse B. Un panneau en forme de rectangle ou de carré sert à donner des indications. Ici, le panneau et le panonceau indiquent qu'il s'agit d'un emplacement réservé au quart de tourisme. Les panneaux d'obligation sont en forme de cercle à fond bleu. La vitesse est ici limitée à 130 km heure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À cette vitesse, 150 mètres sont nécessaires pour effectuer l'arrêt complet de mon véhicule. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lors d'une question sur la vitesse, portez votre attention sur l'environnement, qui donne des informations précieuses. La présence de panneaux à fond bleu indique que je circule sur une autoroute. Je suis donc limité à 130 km heure. À cette vitesse, la distance nécessaire pour effectuer l'arrêt complet de mon véhicule est d'environ 150 mètres. Pour l'obtenir, je multiplie le chiffre des dizaines de ma vitesse, ici 13, par lui-même. La signalisation annonce la présence d'une aire de repos. Réponse A. D'une sortie. Réponse B. D'une voix de détresse. Réponse C. Ce panneau à droite donne deux informations. Il annonce en premier une sortie à 1000 mètres, permettant de se rendre à Nice-Saint-Isidore. Ensuite, il indique la présence d'une voix de détresse. Ces voix, placées dans les longues descentes, permettent aux véhicules dont le système de freinage est défectueux de s'arrêter en toute sécurité. Pour limiter la fatigue de la conduite, je m'arrête toutes les deux heures. Réponse A. J'aère l'habitacle. Réponse B. J'écoute la radio. Réponse C. L'air frais permet très ponctuellement un moment tonique rafraîchissant. Quant à la radio, elle casse le rythme de la conduite. Ces deux artifices repoussent un peu la baisse de vigilance de manière éphémère, mais ne retirent pas la fatigue de la conduite, et celle-ci se manifestera de manière plus soudaine. Je m'arrête toutes les deux heures durant un bon quart d'heure. Par temps de neige, je peux être confronté à de l'aquaplanage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réponse B. En hiver, la neige sur la route est transformée en eau par l'effet du sel répandu par les services techniques. La question parle de neige, et pourtant, la route est recouverte d'eau. Je peux effectivement être confronté à l'aquaplanage dans un paysage enneigé. Le piège, c'est que cela ne concerne pas seulement la conduite par temps de pluie. An evil peut utiliser non-verdique pipingage. Non-verdique pas l'affaplanage dans un paysage enneigé. On neche pas l'affaplanage dans un paysage enneigé. On neche pas l'aff misunderstood. Ou alors, je pense pas que cela oant risque en énig me d'être causé un espace en eau par l'affaplanage. Pas l'affaplanage dans un paysage enneigé. Et puis nous, on ne includes большich Diese Jenνοise enneigé. La fin de neige, à l'affaddin inoit. Et puis on peut également me dire puisque cela ne veut pas l'aff canceled. Sous-titrage FR ?